Coucou tout le monde c'est Nina, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui était absolument pas préparée cette vidéo mais je me suis dit je la filme tout de suite puisque cette histoire est incroyable enfin en tout cas elle est folle quoi, l'histoire est folle, elle ne tient pas debout donc il y a des côtés un peu humoristiques, enfin moi je l'ai pris un peu plus à la rigolade mais il y a des propos qu'il ne fallait pas y avoir donc voilà je pense que vous aurez sûrement deviné ce que ça sera le titre de la vidéo d'aujourd'hui donc la vidéo je tiens à préciser ne sera pas du tout travaillée voilà je suis désolée je l'ai fait au feeling mais les autres vidéos qui viendront seront beaucoup plus travaillées et fournies donc voilà c'est parti, on commence tout de suite donc coucou tout le monde c'est Nina, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui a été absolument pas travaillée du tout mais ce sera donc une story time qui s'est déroulée ici en Algérie donc je vais tout vous expliquer donc cette histoire peut paraître assez folle puisque voilà vous allez tout de suite comprendre le concept voilà en fait il s'est passé, cette story time il s'est passé il y a quelques jours même pas, on va dire hier voire 3 jours voilà on va dire que ça a vraiment commencé donc en fait tout simplement à la base je suis en Algérie du coup ma mère je peux appeler du coup je voulais appeler une pote à moi donc je vais pas dire ma pote puisque je sais pas si je fais son approbation donc on va l'appeler Lola parce que j'adore ce prénom donc voilà je voulais appeler Lola parce que voilà elle me manquait je voulais apprendre un peu plus de ses nouvelles puis voilà je voulais prendre de ses nouvelles puisque c'est vacances etc voilà comme une amie et tout puisqu'on est comme aussi des soeurs de coeur etc donc voilà je voulais tout simplement prendre ses nouvelles parler de quelques sujets de conversation qu'on devait avoir etc ensemble donc voilà donc j'ai décidé de l'appeler voilà donc tout simplement je l'appelle mais je n'ai pas tenu compte que en fait comme on est en Algérie il faut taper vous avez les codes genre par exemple l'Algérie c'est 213 et après tu tapes le numéro et en France c'est ça c'est 0117 voilà vous voyez et moi j'avais totalement oublié ça vous voyez donc genre comme ma mère c'était mon ancien petit téléphone donc on partage ce téléphone vu qu'elle est l'un à l'autre voilà et bah en fait j'avais vu dans le truc de journal j'avais vu le numéro de ma copine Lola du coup et donc je l'appelais donc directement je l'appelle etc mais je ne savais pas que c'était payant parce que ma mère elle paye pour tout le monde en fait du coup je l'appelle très rapidement je voulais parler avec elle 100 minutes etc donc voilà je l'appelle et tout j'attends un petit peu sa somme et elle s'arrête donc je fais allô et en fait je découvre que ce n'est pas savoir que c'est la voix d'un homme donc je fais ok donc prise de panique qu'est-ce que je fais je raccroche j'ai raccroché au lit de la personne et après je pensais un peu plus j'avais un peu plus de réflexion et je me suis dit mais c'est qui la personne à qui j'ai raccroché parce que c'est la voix d'un homme donc voilà ensuite j'envoie un message pour m'excuser etc pour être sûr qu'en gros c'était prise de la panique etc je ne savais pas si c'était écrit etc on n'a pas répondu à mon message donc ensuite suite à ça on a attendu longtemps 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 voilà et après j'ai commencé à envoyer des messages etc en pensant toujours que c'est ma copseine mais en fait que c'était peut-être son père probablement ou quelqu'un de sa famille son frère je ne sais pas et en fait je l'ai appelé je crois après j'ai mis un message oui j'ai mis un message vers midi vous voyez midi 13 un truc comme ça où en fait c'était marqué appelle moi donc en pensant que c'est ma copseine je l'appelle et tout et ça répond encore la voix d'un homme donc ça m'énerve je lui dis merci j'ai dû l'appeler alors si j'appelle c'est à toi de répondre et non un homme et en fait je sais pas et ensuite un peu plus tard dans la soirée cette personne m'appelle il est je vous promets je n'exagère pas cette personne m'appelle il est 23h 23h quelque chose donc toujours en pensant que c'était ma copine je lui fais mais elle appelle à cette heure-ci et tout j'ai des prises d'excitation parce que moi je l'adore cette fille donc je réponds tout de suite parce qu'en fait c'est ma tata comme j'avais posé mon téléphone et tout c'est ma tata qui me l'a ramené donc elle m'a dit on t'appelle et tout donc j'ai pris et c'était toujours la même personne la voix d'un homme donc à un moment je ne comprenais pas et tout et tout et à chaque fois il se fut que ça coupait donc je ne comprenais pas forcément pourquoi ça coupait ça coupait tout le temps voilà voilà c'était tout le temps et tout et à un moment je reçois des messages du genre j'ai 24 ans et tout je suis à quel âge et moi je ne réponds toujours pas parce que je ne savais pas c'était qui cette personne et moi comme je suis tenue âge j'ai essayé de voir à qui je m'adressais en fait parce que je ne veux pas m'adresser à des personnes que je ne connais pas en fait donc voilà je dis que je ne vous connais pas etc. dites moi votre identité et puis on verra et puis voilà et puis voilà j'ai pas dit mon nom voilà ensuite il me dit c'est toi qui me parles arabe vu que c'est ça comme il l'a appelé c'est ma mère qui a répondu qui a parlé en arabe en pensant qu'il est arabe enfin voilà du coup après il m'a donné un message et un message assez chaud quand même j'étais contrée par ce message parce que voilà je ne le connaissais pas ce fut qu'en fait il m'a dit un bisou dans ta bouche c'est quoi ce message et j'ai scrimé j'ai scrimé sur ce téléphone donc voilà si vous le voulez je voudrais je vais vous poster etc et là il m'a rappelé ma mère enfin il m'a rappelé j'avais mon téléphone et du coup en pensant que c'était pour ma mère bah je pense à ma mère et j'étais choquée et en pensant que c'était moi il m'a dit à ma mère oui je te donne rendez-vous etc et ça et ça et ça alors que je ne connaissais pas ce type et en fait il se trouve que j'appelais que c'était ma copine donc c'est ça un monsieur donc il avait 24 ans et moi vous n'avez même pas je ne sais que 11 ans du coup mon père il a répondu il a dit si il adorait ma petite fille qu'il s'est trompé etc mais franchement j'étais choquée ma mère quand elle m'a raconté ça enfin voilà cette histoire n'a ni qu'une tête enfin j'étais choquée par les trucs voilà et là en plus il m'a appelé avec un autre numéro que le CERN avec deux numéros donc le mec il m'a appelé au moins 11 du soir et il m'a fait passer pour une vidéo en disant oui c'est moi qui l'a appelé 11 du soir alors que moi je l'ai appelé 3 fois sur les 11 du soir voilà donc lui il n'arrêtait pas d'arceler à minuit 1 à 23h05 à 23h02 enfin voilà c'était vraiment du forcing total donc voilà ma story time c'est qui nous l'a j'espère que ça vous plaira enfin en gros c'est ça les messages etc donc en gros c'est ça ma story time j'espère que ça vous plaira si vous voulez des histoires des story time comme ça encore plus des gens t'es dites le moi en commentaire je n'hésiterai absolument pas à vous faire ce genre d'histoire puisque j'en ai beaucoup 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 j'ai beaucoup d'histoires à revendre donc pour ceux que ça intéresse dites le moi en commentaire dites le moi sur les réseaux sociaux je pense que je raconterai aussi cette histoire sur snapchat pour ceux qui ne me suivent pas encore sur youtube sur le mas si vous voulez savoir toutes des nouvelles aventures tout 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 des styles de vidéos comme ça dit dites le moi en commentaire sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine et pour ceux qui aimeraient juste me suivre sur mon réseau social où je suis le plus active c'est à dire snapchat et bah mon snapchat c'est mbocalfa81 j'accepte bien entendu tout le monde donc voilà soyez actifs avec moi je réponds tout le temps à tous vos commentaires et je réponds aussi tout le temps à mes snaps voilà sur ce la vidéo est à présent finie j'espère que cette histoire vous plaira car elle a été assez déjantée mais c'était une histoire franchement qui se déroule il y a même pas trop j'espère que j'ai assez bien d'expliquer donc pour une fois que je vais déclencher c'est très très bien voilà donc voilà si je me rappelle d'autres faits que j'aurais oublié je vais vous tirer sur snapchat voilà sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo abonnez-vous abonnez-vous